Connaissez-vous l'histoire de Hakim Bérébou, alias Marcassin ? Hakim Bérébou, 40 ans, alias Marcassin ou encore la baleine, est l'un des boss du trafic de cannabis dans le sud de la France. Marcassin, c'est une guerre de gang qui fait plus d'une vingtaine de morts à Marseille, plusieurs centaines de kilos de cannabis, ainsi que de la cocaïne, importés chaque mois en France. Et 7 années de cavale. Hakim Bérébou grandit dans les quartiers nord de Marseille, à la cité des Flamands, dans le 14e arrondissement. Pour Hakim, l'école du crime se fait en famille. Son grand frère Mehdi est un des boss locaux du trafic de stupéfiants. Il règne sur une partie du business des quartiers nord et enchaîne les condamnations. Très vite, Hakim devient son second dans l'organisation du trafic. Depuis la fin des années 90, le milieu traditionnel corso-marseillais a perdu le contrôle du trafic de stupes. La voyoucratie est désormais composée de petits royaumes du deal, installés dans les différents quartiers chauds de la cité phocéenne. Les frères Bérébou organisent l'importation de centaines de kilos de cannabis depuis le Maroc. Acheté environ 900 euros sur place, il est revendu jusqu'à 4 fois son prix en France. Un business juteux, mais aussi très dangereux. Le clan Bérébou se découvre rapidement un ennemi mortel, un autre clan, les Remadnias, une famille de la cité voisine du Fond Vert. Il s'affronte dès le début des années 2000 pour le contrôle des différents points de deal du nord de Marseille. En 2009, Mehdi, le grand frère, fait une première victime chez ses concurrents. En 2012, il est condamné à 8 ans de prison pour avoir écrasé un jeune homme avec son 4x4 à la sortie d'une boîte de nuit. Hakim prendrait alors les commandes de l'organisation familiale. C'est le début d'une guerre longue et sanglante, qui se réglera désormais à grands coups de Kalachnikov. Les représailles vont causer près d'une vingtaine de morts parmi les deux clans. En 2014, le grand frère Mehdi sort de prison. Quelques semaines plus tard, il est abattu dans un guet-apens sur l'autoroute, à l'entrée de Marseille. Après la mort de son grand frère, Hakim échappe de justesse à une tentative d'assassinat. Il n'est plus en sécurité et quitte le quartier. Mais son business se poursuit. Il s'envole vers l'Espagne, passe par la Costa del Sol, puis s'installe au Maroc, d'où il continue d'organiser des Go Fast à destination de la France. Marcassin est un homme très discret. C'est l'une des clés de sa réussite. Personne ne parle de lui, mais sa drogue est partout dans le sud de la France. À Marseille, la guerre se poursuit, mais personne n'ose balancer Marcassin. En exil, au contact direct des producteurs, Hakim Bérébou monte en puissance. Son business est florissant. À partir de 2016, son trafic prend de l'ampleur et s'étend sur tout le territoire. Il se diversifie et serait même impliqué dans un trafic international de cocaïne qui entre en France en passant par le port du Havre. Pendant cette période, Marcassin importe des tonnes de cannabis depuis le Maroc, sans quitter la somptueuse villa qu'il habite. Bérébou investirait également dans l'immobilier, et notamment à Dubaï, afin de blanchir les revenus de son trafic. En 2016, les enquêteurs mettent la main sur le téléphone d'un de ses lieutenants dans le cadre d'une enquête pour homicides. Ils exploitent les données du cellulaire et retrouvent la trace de Marcassin aux Émirats Arabes Unis. Bérébou y effectuerait des séjours de plus en plus réguliers en vue de s'y installer. La chasse à l'homme commence. Bérébou est placé sur la liste rouge d'Interpol. Le 18 février, Marcassin est arrêté en pleine rue à Dubaï, après plus de 7 ans de cavale. Pour s'échapper, il tente sans succès de corrompre les policiers avec une grosse somme d'argent liquide. Actuellement incarcéré dans l'Émirat, Hakim Bérébou est sous le coup d'une demande d'extradition de la part de la France, dans le cadre de plusieurs enquêtes sur des trafics de drogue et des assassinats. Mais Marcassin n'a pas dit son dernier mot. Il a engagé une bataille judiciaire depuis Dubaï pour contester son extradition. Grâce au final. À Marcassin n'a pas dit son astre. On prend dessighards en private et des formes d' свид atmosphere. On prend des